bonjour et bonsoir à tous ici ubi pixar gaming sur une nouvelle vidéo de monster hunter world la toute dernière vidéo était bien une vidéo monster hunter mais c'était sur le rise pour jouer à la démo de la version steam que je vous invite à aller voir d'ailleurs si vous ne l'aviez pas encore vu et que je vous invite aussi à tester par vous même pour vous faire votre propre avis et aujourd'hui nous allons retourner sur le world et je vais jouer à la gs contre un théostra alpha rm pour que je puisse vous montrer un petit peu un gameplay gs ce sera pas forcément un speed run mais ce sera une vidéo on va dire où je vais essayer d'être le plus rapide possible voilà petit aussi annonce au passage youtube a débloqué la possibilité de créer des sondages donc c'est pour ça que là aujourd'hui même il va y avoir le premier sondage où je vais vous poser une question que là c'était quelle vidéo vous vouliez voir sur monster hunter world j'ai fait un petit sondage donc il était surtout pas à participer à voter comme ça ce sera pour la vidéo de la semaine prochaine et je compte faire la même chose pour les vidéos godot je pourrais donc demander quel sujet vous voulez aborder et ainsi de suite des let's play des choses comme ça ça pourrait être vraiment sympa donc de vous faire participer et que je puisse donc savoir exactement ce que vous voulez voir même si évidemment après je choisirai je trancherai mais je prendrai en général je ferai toujours ça la vie le stropole qui est enfin le vote le plus élevé voilà donc on va rentrer dans le vie du sujet on va commencer tout de suite donc je vais vous présenter comme d'habitude mon équipement alors vous pouvez voir donc j'ai la gs du fatalis avec tout le stuff fatalis la tête et le torse en bêta les bras et la ceinture en alpha et les jambes du velka y pour avoir performance optimale vous allez voir donc héritage légende du fatalis donc retire la limite de niveau pour les talents de type secret donc là je vous apprends rien c'est comme d'habitude t'es mérité par exemple on peut le voir à la base il est à 5 mais grâce à ça on peut le passer à 7 avec deux petites cases violette ensuite le fait d'avoir les quatre parties du fatalisme donne aussi samouraï pour le tranchant c'est parfait ensuite ensuite ainsi que pardon vie et endurance donc de plus 100 donc je serai à 200 pv 200 andu voilà ensuite donc la machine de guerre cette augmente l'attaque ainsi que l'affinité au niveau supérieur donc là l'attaqué de plus 21 et l'affinité plus 5% maître d'armes 7 donc maître d'armes pour rappel ça va jouer donc sur l'affinité et l'affinité joue sur le taux de réussite critique donc là il est de plus 40% ensuite témérité augmente l'attaqué l'affinité lorsque les grands monstres sont enragés donc là l'attaqué de plus 28 et l'affinité de plus 20% invulnérabilité augmente la durée d'un vulnérabilité lorsque vous esquivez une attaque donc là augmente énormément la fenêtre d'un vulnérabilité donc lorsque vous allez esquiver tout simplement si vous vous esquivez au bon moment à la bonne frame au bon pixel et bien vous serez invincible même si vous passez à travers une attaque comme le lance flammes du du thé ostras ou ce soit même le lance glace du velcana etc vous juste un coup de pâte si vous passez au bon moment vous faites l'esquive au bon moment vous passez au travers voilà vous êtes invulnérable comme son nom l'indique mais ça demande beaucoup de maîtrise ensuite savoir faire augmente la jauge de tranchant de larmes ne peut dépasser la limite maximum donc la tranchant et de plus 40 puisque l'arme du fatalis à un tranchant vraiment mauvais là c'est vraiment pour avoir la possibilité d'attaquer sans avoir besoin de aiguiser ensuite crâne d'acier augmente la résistance contre les étourdissements protège des étourdissements tout simplement c'est à dire que si le monstre vous attaque plus de trois fois et bien normalement au bout de trois coups d'affilé vous êtes étourdi là au moins vous serez pas étourdi vous pourrez continuer de bouger ça peut vous sauver la vie bien cercle augmente les dégâts des attaques critiques donc augmente les dégâts des coûts critiques à 140% c'est à dire 40% supplémentaires puisqu'on est de base 100% donc là ça vous donne 40% de dégâts à vos coûts critiques ça va pas ça va forcément dire que vous allez faire plus de critiques mais ça veut dire que vos critiques auront 40% de dégâts supplémentaires ils seront 40% plus puissant voilà après c'est basé sur l'attaque maxi fin maximal il me semble bien donc évidemment là pour la gs c'est vraiment parfait ensuite mise à mort augmente l'affinité lorsque vous attaquez les parties faibles d'un monstre donc là ça va vous donner de 30% d'affinités de base et bonus partie blessée plus 20% donc lorsque vous allez attaquer des parties blessées et bien vous aurez 20% d'affinités supplémentaires ensuite dégainage éclair augmente l'affinité lorsque vous exécutez des attaques dégainé donc l'affinité 100% à la première attaque uniquement donc si dès que mon arme et je vais faire l'attaque dégaine la dégaine et 100% affinité quoi qu'il arrive donc 100% quoi qu'il arrive le premier coup que je donnera que je vais donner pardon sera un coup critique performance optimale augmente l'attaque quand la vit à son maximum donc tant que vos pv sont au max attaque plus 20 ça tombe bien puisque ma transcendance sur mon arme c'est attaque régène donc à chaque coup que je vais donner ma santé va remonter voilà pourquoi c'était pertinent de l'avoir sur les vélka y est ce qui est bien c'est que ça le met directement au niveau 3 j'ai pas besoin de mettre de joyaux mais de façon vous inquiétez pas je vais vous montrer les joyaux juste après rengainage éclair augmente la vitesse à laquelle vous rengainez votre arme ça c'est très important puisque la gs a une est une arme plus ou moins lente quand même donc pouvoir la rengaine et rapidement ça peut aussi permettre de vite la dégainer rapidement même si la dégainage éclair ne vous donne absolument pas de vitesse de dégaine mais c'est quand même une arme qui peut être dégainé rapidement mais rengainé lentement donc avoir les deux ensemble c'est parfait c'est un bon combo et enfin expert en survie ça c'était un joyau que vous allez voir c'est avec un joyau berserker il me semble ou un joyau c'était soit berserker soir rengainage éclair et va et là donc c'est le réduit le délai de réutilisation des outils de survie donc de base là il est qu'à 1 donc moins 10 mais sur les caps j'ai mis deux de plus donc ça me met moins 30% de réutilisation c'est sur la cape d'évasion que j'ai mis ça ce qui fait que lorsque la cape immuable a fini d'être utilisé et que je mets la cape d'évasion et bien ma cape immuable se rechargera 30% plus rapidement voilà en gros c'est ça et enfin le vol d'endurance sur la cape immuable voilà je vous ai à peu près tout dit vous pouvez voir les transcendances attaque et régène ce qui fait que de base l'arme à moins 30% en infinité donc avec maître d'armes 7 je remonte à 15% c'est pas énorme mais justement c'est pour ça que j'ai tous les autres talents avec pour booster l'affinité puisque la 15 c'est vraiment petit petit hop je vais vous montrer maintenant les joyaux voilà voilà donc ce que ça donne donc je vous laisse un peu le temps de voir vous pouvez mettre pause de toute façon si vous voulez mais voilà donc la joyau du maître 2 etc etc je vous laisse un peu voir tout ça vous avez le temps hop maintenant c'est bon tac tac donc je vais faire le théostra donc c'est le rm c'est la quête s'il me semble bien c'est le soleil de plomb ou un soleil de plomb je sais plus donc une quête événements un soleil de plomb voilà il me semble que j'ai déjà mangé donc je vous dis à tout de suite heureux donc du coup comme d'habitude je ne sais pas si vous allez voir cette vidéo ou pas donc d'avance si c'est le cas tant mieux et donc je le redis j'affronte un théostra et l alpha rm donc les la quête événements un soleil de plomb et le petit changement que j'ai fait par rapport au build que je vous ai présenté c'est que j'ai mis sur la cape d'évasion de l'artillerie lourde plutôt que de garder comment s'appelle expert en survie comme ça je vais essayer si j'ai l'occasion de d'utiliser la balliste 1 2 je sais pas si j'aurai le ah bah j'ai énervé direct c'est pas grave allez hop là je suis mort là déjà non oh oh j'ai eu la chance allez c'est parti déjà je rate mes premières attaques ça c'est dommage alors comme j'ai dû préciser si ce sera pas forcément un speed run juste essayer de bien jouer correctement l'arme qu'on puisse y un peu voir ce que ça donne ok pourquoi il s'en va si loin hop quand il est comme ceci vous pouvez prendre bien le temps de charger vos trois charges hop ça l'a touché je sais même pas comment ça se fait ce que visuellement je visais à côté et oui quand il affaiblit comme ça vous pouvez lui remonter dessus pour le garder plus longtemps immobile alors là tout seul moi j'en ai pas la oulalalalalala voilà j'en ai pas la l'utilité si vous voyez tout seul mais quand vous êtes à plusieurs ça vous permet de garder le monstre plus immobile plus longtemps immobile en tout cas hop là on va paniquer ou pas paniquer je veux pas mourir je vais essayer de jouer vraiment de manière perfecte oh il m'a eu d'ici quoi sans déconner ce speed box hop il a pété là bon bah tant pis tant pis tant pis oh mais sans déconner ce monstre c'est pour ça que je l'adore et d'un côté je le déteste il fait des attaques vraiment des fois très prévisibles mais des fois lightbox elles sont un petit peu elles sont un peu aux fraises vous voyez par exemple l'attaque que j'ai réussi à lui mettre juste tout à l'heure pour moi visuellement et bah elle le touchait pas mais ça l'a quand même touché alors que là son lance flamme j'étais assez loin et pourtant il a réussi à m'avoir oh il a refait son attaque celle ci je l'aime pas trop elle a beaucoup d'envergure regardez hop voilà si je le monte directement dessus ça le reset ça lui permet vraiment de rester plus longtemps une ville vous voyez donc encore une fois tout seul il n'y a pas trop d'intérêt à part pour lui rafiblière la partie de la tête mais sinon de base c'est mieux quand vous êtes à plusieurs ce sera plus utile à plusieurs comme ça ça permet vraiment aux gens de pouvoir continuer d'attaquer le dps etc allez il faut attaquer la tête de toute façon pour le faire tomber le plus souvent possible il faut attaquer la tête il n'y a pas de il n'y a pas de mystère j'ai envie de dire un bon 1600 dans ta tronche j'ai déjà fait mieux voilà on le garde encore plus longtemps immobile je n'arrête pas de spammer cette attaque pour être sûr que sa tête soit toujours affaibli voilà comme comme ça ça illustre bien mes propos c'est parfait ah oui timidité n'était pas actif s'il avait été actif j'aurais mis une plus grosse attaque dans la tronche oh mais pfff sans déconner voilà j'aime pas ça les hitbox un peu foireuse comme ceci c'est assez assez frustrant j'ai envie de dire et là hop vous faites ça au moins vous êtes sûr de rester en vie là il va m'éjecter eh vas-y donc ah dommage on s'est raté tous les deux hop là là au moins j'ai été mérité d'actif on va voir ce que ça donne ah ouais j'ai un peu plus d'attaque ouh 2750 dans la tête ouh 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 aïe ça ça fait mal hein 2750 hein ah mais pfff sans déconner c'est pas possible j'ai horreur de ça les hitbox elles sont horribles j'en ai marre voilà si ça me touche je comprends pas hein ah oui heureusement que j'ai précisé que c'était pas un speedrun après c'est dommage que j'ai pas de pierre il y a une attaque avec la pierre qu'on peut faire ah là ça aurait dû me toucher on est d'accord oh le beau stop rush et voilà et bah voilà tranquille bon j'avais 2030 là d'attaque là j'ai 2030 d'attaque mais euh témérité n'est pas actif si j'avais eu témérité ou hôte vous voyez ça monte très haut alors là information je suis à j'ai fait 6 minutes 3 et j'ai perdu beaucoup de temps vraiment beaucoup de temps j'aurais pu mieux faire mais c'était pas un speedrun j'essaierai de le refaire voilà je m'engage j'essaierai de le refaire en speedrun avec héroïsme à l'AGS voilà je m'engage à ça j'essaierai de le faire je m'entraînerai d'abord un petit peu quand même les cailloux étaient là c'est dommage j'ai raté le coup du de l'artillerie c'est dommage qu'elle l'a qu'il a pété parce que si j'avais pu le le placer correctement j'aurais pu faire du 70 il me semble par impact et il y a une centaine donc ça fait 7000 de dégâts dans sa tronche donc ça a pu être sympa en tout cas voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu surtout si c'est le cas n'hésitez pas à la partager à mettre à like et à commenter à me dire ce que vous en avez pensé si vous avez d'autres builds à proposer n'hésitez pas à le faire et enfin si ma chaîne vous plaît et que vous n'aime toujours pas abonné n'hésitez pas à le faire aussi ça me ferait super plaisir sur ce jeu vous souhaite une bonne semaine et un beau week-end et je vous dis à la prochaine ciao 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 ciao